Oui, alors bonjour, voilà, on va faire une maxime du Père Kéavot, enfin quelques maximes du Père Kéavot. Donc on commence par le chapitre 2, verset 2, enfin deuxième enseignement. Et on a une parole de Rabban Gamliel. Alors Rabban Gamliel, le père de Rabbi Yehuda, le Père Kéavot, il dit que le Père Kéavot était un homme de la planète. Et on vous l'amé et le Père Kéavot est à mesure de 맞視 tatsächlich. On va s'arrêter là pour le moment, on verra la 3 après, le 3ème verset ensuite, enseignement, on va commencer par cet enseignement, donc la traduction, bien sûr, je vais vous lire la traduction, qui est donnée là, et puis éventuellement on courira pour le paraphrasage. Rambad Amaliel, fils de Rabbi Houda, a ainsi disé, il est bon de joindre l'étude des lois, de la connaissance traditionnelle, avec celle des lois sociales, car le respect pour les unes et pour les autres nous fait éviter le mal. Toute étude traditionnelle, religieuse, qui n'est pas accompagnée d'un travail est stérile et conduit au péché, que ceux qui s'occupent des intérêts publics le fassent dans des vues, uniquement dans des vues traditionnelles, religieuses, et non soutenus par leur tâche, par leur tâche, pardon, fond dans ce sens là, ils seront soutenus dans leur tâche par le mérite de leur père, de leurs ancêtres. Et leur souvenir et leur équité subsistera à jamais, ainsi que leur justice, et Dieu en tiendra compte, tiendra compte de tout le bien qu'ils auront fait, et qu'ils auront voulu faire aussi, ils en seront tenus compte, comme s'ils l'avaient fait. Voilà, donc comme ça tu termines le deuxième enseignement. Et il est en trois phases. La phase 1, c'est de joindre l'étude religieuse, traditionnelle, de la Torah, à celle des lois du Derech-Eretz, ce qu'on appelle Derech-Eretz, on va voir après. Derech-Eretz, on dira les lois sociales, disons, l'éthique sociale, l'éthique morale et sociale. Ensuite, deuxième chose, toute étude doit être accompagnée d'un travail sans quoi il mène à la faute, à dévier son chemin de la vérité. Et la 3, ceux qui s'occupent du tibourg, c'est-à-dire de la communauté, enfin des individus pour les faire avancer, ils doivent le faire, l'échem-jamaïn, afin que le srout, le mérite de leur père, et ainsi que leurs bonnes actions, et tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont réussi, les accompagne, et Dieu, à ce moment-là, leur comptera. A ceux qui agissent ainsi, il leur comptera, non seulement les bienfaits qu'ils auront faits, comme les bienfaits, mais en même temps, ils auront aussi un salaire, enfin quelque part, une rétribution, même pour ceux qu'ils ont voulu faire de bien, qu'ils n'ont pas réussi à faire, ou qu'ils n'ont pas eu le temps de faire. Donc, on est dans un enseignement qui est donné par un manuel. Enseignement qui paraît simple, on va répéter. 1. Additionner, toujours relier l'étude de la Torah à l'étude, disons, au comportement éthico-social du monde, dans la relation avec le monde, et de ne pas faire d'études de la Torah seulement sans équilibrer par un travail, c'est-à-dire un travail, c'est-à-dire une mise en pratique qui est un travail qui est appelé Melaha, c'est-à-dire une œuvre d'art, quelque part, dans ta vie, pour que cela soit une bénédiction pour cela, ceci soit une bénédiction pour ceci, et afin que ça te préserve, bien sûr, du avon, c'est-à-dire de commettre une faute et de dévier ta voie de la voie que Dieu t'a destinée, que Dieu a destinée à l'être humain. et voilà. Alors bon, on est toujours dans le pshat, et puis la troisième chose qui est énumérée, qui est donc que tu dois faire que ceux qui s'occupent de la communauté, c'est-à-dire des autres, le fassent, les Shem Shamaim, pas pour la pépette et les glébêtes, et les glébêtes, mais pour la Shem Shamaim, c'est-à-dire pour la gloire du ciel, et à ce moment-là, les mérites des pères seront sur eux sans quoi ? Il n'y a pas de mérites des pères, c'est simple. On ne peut pas associer le mérites des pères avec les pépettes et les glébêtes. Les pépettes et les glébêtes, c'est ça en plus, si Dieu te la donne, c'est comme une bénédiction comme il a donné au père, parce qu'ils étaient sincères et droits, mais si c'est pour faire les glébêtes et les glébêtes, ce n'est pas du tout dans la voie du ciel et même plus, ça dévie de la voie. On va revenir au premier et on va essayer de rentrer un peu plus en profondeur. Alors bien sûr, le point saillant ici, vraiment, enfin clé, disons clé, c'est le derrecheret. Qu'est-ce que le derrecheret ? Le derrecheret, on dit le cheminement de la terre. Le cheminement de la terre, on appelle ça en général les lois sociales, morales, d'éthique, de comportement humain dans la société ainsi que les lois que l'homme construit dans le pays dans lequel il vit. Les hommes font des lois et ces lois-là doivent être éthiques et sociales et individuelles comme général, inter-humaines. Eh bien, ça s'appelle derrecheret. Alors, derrecheret, c'est très extensible, c'est pas seulement ça. Derrecheret, ça désigne, il y a un autre verset qui dit, il est bon de l'unier, l'unier, donc la Torah avec le derrecheret, bien sûr, mais c'est quoi ? C'est quoi ? Le derrecheret, c'est... S'il n'y a pas de derrecheret, il n'y a pas de Torah, s'il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de derrecheret. C'est ce qui a précédé la Torah. La Torah, la Torah, la sagesse des 32 voix, c'est-à-dire que elle est appelée ainsi et elle est appelée d'une autre manière, la deuxième sagesse de l'ancien des temps. Ça veut dire qu'il y en avait une première. Quelle était la première ? La première s'est appelée derrecheret. Derrecheret, c'est le premier nom, comme on dirait Torah, Torah, égale, Torah, égale, Torah, la Medbet et Thivot, ou Torah, la loi du Thichoun, la loi de la réparation, qui permet la réparation dans les brisures des mondes qui a pu y avoir. Deuxièmement, la réparation d'un destin individuel et enfin, la loi des 32 voix, c'est-à-dire celle qui permet par 32 voix de mettre en place toutes les grandes connaissances et de toutes les unifier et les comprendre grâce à cette loi des 32 voix, aussi bien comprendre comment fonctionnent les l'ésotérisme universel que les êtres humains ont hérités au travers des différentes traditions qui ont transmis le savoir d'une tradition primordiale tradition primordiale qui va porter le nom de Dereret sous son aspect éthico-moral et là, on va dire que de là elles sont sorties des choses qui sont parvenues sous la forme du code d'amour-habi ou sous la forme de certaines doctrines de sagesse maxime de sagesse, maxime de comportement éthique dont pratiquement tous les peuples ont hérité. Ça, c'est l'aspect Dereret, c'est l'aspect fondamental de la tradition primordiale. dans le comportement humain et entre les humains et moral individuel et moral entre les humains. Mais la tradition primordiale porte notre nom, Torah Kenouma, la sagesse première, primordiale, première, en hébreu. et nous dirons donc que Dereret va avec sagesse première mais ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas dans la deuxième sagesse d'Athique et homine de l'ancien des temps qui a révélé qui va être pour la réparation du monde qui va s'appeler Torah de la Medbet et d'Ivot la sagesse des 32 voies. C'est grâce à cette sagesse des 32 voies que les erreurs qui ont pu être commises dans des cycles antérieurs qui nous ont précédés qui ont précédé le cycle adamique dans lequel la Torah ou la sagesse des 32 voies a été révélée ou la deuxième sagesse de Hathique et homine de l'ancien des temps et bien c'est dans cette période-là dans cette période pré-adamique que la tradition primordiale existait et pourtant il y a eu des erreurs commises par les humains qui ont entraîné des graves brisures à la fois entre le peuple à la fois dans l'individu et à la fois au niveau on pourrait dire cosmique local voilà donc ces choses-là qui ont traîné ces dérèglements peuvent être réparées par cette deuxième sagesse que Hathique et homine l'ancien des temps va révéler qui va permettre la réparation de cette cassure qu'il y a eu afin qu'il y ait symbiose entre cette tradition primordiale qui est très vaste très grande puisqu'elle est totalement universelle c'est une sorte de Torah complètement universelle et la Torah plus restreinte plus locale qui doit passer par des intermédiaires d'abord dans un premier temps et qui ensuite va se réétendre au niveau de l'humanité tout entière mais cette Torah-là en tant que deuxième elle est celle qui est censée réparer une fracture qui aurait eu dans la fin de la première dans la fin des temps qui ont précédé Adam-Marichon dans le cycle précédent alors bien sûr on sait que cette brisure-là a eu lieu environ 6 000 ans 5 700 et quelques années plus de 1 000 ans en arrière 7 776 ans et il y a eu donc cette rupture atlantéenne et effectivement cette rupture atlantéenne vous savez quand on a le calendrier cosmique en face cabalistique on se rend compte que ça tombe dans un nom un chêne de Dieu qui est le chêne 17ème chêne qui est là qui était le point où pouvait se trouver le point de l'équinoxe dans le secteur des gémeaux à la période à laquelle ce nom-là l'Amed Aleph Vav opérait l'Amed Aleph Vav ici voilà alors bien sûr pour mieux comprendre la Mishnah puisque c'est une clé du 17ème personnage du Pirkei Avot qui parle ici qui est Ramban Gamliel donc il est en relation automatiquement avec ce nom et ce nom-là on sait que donc c'est le nom qui relie l'espace de 20 à 25 du gémeau du signe des gémeaux et qu'il est relié bien évidemment à ce nom qui est donc dépendant de du nom de disons la section de chesed des chassadim des bontés et qu'il est relié à la bina de cette bonté c'est-à-dire l'intelligence de cette bonté alors bien sûr ça veut dire quoi ? certes il y a eu brisure à la même période mais au moment il y a eu brisure il y a eu déjà possibilité de réparation et là c'est la raison pour laquelle les rachetevot de ce nom c'est-à-dire l'anagramme de ce nom sont à toi j'appartiens et tu me délivreras alors là bien sûr ce nom-là c'est cette expression qui est marquée dans la Torah d'ailleurs exprime le fait que même l'être humain qui s'est cassé qui s'est brisé l'humanité qui s'est brisée à ce moment-là elle sait que si elle est à Dieu et qu'elle lui appartient eh bien elle sera délivrée et alors là c'est là que cette Mishnah depuis qu'il y a votre va nous éclairer là-dessus c'est Mishnah Yot Ramban Gamliel on dit Gamliel Gamliel d'abord pourquoi il s'appelle Gamliel pourquoi Gamliel parce que Gamliel vient de la racine Gamal Gamal c'est le chameau le chameau symboliquement c'est celui qui traverse le désert et on a traversé le désert pourquoi ? pour recevoir la Torah c'est-à-dire la Torah qui est appelée Torah Tlemède-Bethine-Sivod la Torah la sagesse c'est 32 fois donc le Midbar qui est le lieu du Davar le lieu de réception du Davar de la parole parce qu'il n'y a rien dans un désert qu'est-ce qu'il peut y avoir dans un désert à part le point de recevoir la parole donc Dieu donne rendez-vous dans le désert de fin de façon à ce que dans le désert dans cet endroit complètement dépouillé le peuple puisse recevoir la parole alors c'est là que le peuple donc va recevoir la parole et ce peuple-là bien sûr il va être capable de traverser le désert et c'est pour ça que la relation avec le gamal le chameau est le symbole justement de cette surdite parce que seul le chameau est capable d'en organiser 200 litres de traverser d'aller dans le désert jusqu'au prochain puits bon donc les puits c'était Myriam qui les donnait qui les ouvrait et puis ces puits de sagesse qui symbolisaient les eaux de la sagesse en même temps on pouvait traverser le désert et puis aller jusqu'au prochain puits et puis on pourrait dire que tout le monde est devenu comme des chameaux quelque part c'est-à-dire qu'ils avaient un estomac adapté capable de traverser le désert et d'aller d'un point à un autre en attendant le prochain puits voilà bon fin donc ça c'est dans la symbolique mais maintenant Gamliel veut dire aussi Gamal Gemilou Trasadim la chose Gemilou Trasadim c'est-à-dire de transférer de donner des bontés alors c'est une bonté que Dieu nous a donné la preuve c'est que le nom lui-même est relié au chassadim de Bina c'est-à-dire la bonté qui émane de la Bina la Bina c'est la sphère qui est au-dessus des sept sphères qui va permettre la réparation des sept plans qui ont été cassés dans le dans le qui ont été cassés dans le dans les dans les trucs précédentes on a en point alors donc bien sûr il va y avoir il va y avoir ici un un une allusion bien sûr à cette chose-là c'est-à-dire qu'en fait il y a rupture certes mais sachez que il y aura ensuite réparation parce que la loi du ticoune qui fait partie de la continuité des lois de création va se révéler et qu'elle va descendre de très haut et que on va automatiquement recevoir cette possibilité de réparer les mondes et que tous ceux qui avaient des bonnes intentions dans les anciens mondes qui ont été brisés et bien sûr vont être révisés dans le prochain monde qui va être le monde du ticoune dans le prochain cycle qui va être le cycle du ticoune et bien sûr tous ceux qui auront dit l'écha'ani je t'appartiens et véo chienni et délivre-moi seront délivrés voilà alors donc maintenant à partir de là nous avons la clé nous avons la clé de ce comment dire de cette michna et cette michna nous apporte la clé du nom en même temps nom qui est le 17ème nom qui a donc une relation aussi simplement de par son ordre numérique avec le chème ethévé ethévé c'est le chème qui fait 17 en valeur numérique qui est fait tov aussi veut dire bien mais qui en même temps signifie et hachamaïm ve'et haaret veréchit barahéloïm Dieu a créé le ciel et la terre au commencement Dieu a créé le ciel et la terre donc et hachamaïm les cieux et le ciel ve'et haaret et la terre ici c'est une symbolique de jumelage entre ciel et terre qui est faite par ce chème ethévé dans leur renouvellement dans leur retransformation puisque ce bérechit ça va être un réchit bête où vont être pour la deuxième fois recréer le ciel et la terre afin en ultra rapide bien sûr recréer à vitesse ultra rapide si on pourrait dire on pourrait dire par miracle et tout va être remis en place tel que c'était avant qu'il y ait ces structures de façon à réparer ces structures ça va être pour ça que ce cycle là va s'appeler le cycle du Ticoune voilà alors bien sûr nous avons trois anges qui sont reliés à ce nom le premier ange c'est Léoriel Aoriel c'est Aoriel que va appartenir ici on a un lamet devant Riel mais c'est Léoriel c'est le lamet du Shem lui-même à Aoriel que va appartenir la révélation qui va permettre dans la transmission à la base de la Torah de la Médbet Netivote la preuve c'est que le fameux Séferitira qui parle de ces fameux 32 voix et bien a été donné à Abraham qui Abraham l'a reçu de l'ange Aoriel et nous savons que d'autre part Aoriel est celui qui a contacté Enoch dans le site actuel aussi Aoriel s'appelle aussi Raziel qui est la même valeur numérique et donc il a une relation aussi avec l'ange qui a contacté Adam après la chute et lui a restitué une partie de la sagesse qu'il a oubliée au moment de sa chute donc vous voyez en quoi ce nom là premier nom déjà est relié de premier ange qui serve en ce nom est relié déjà à cette chose là à cette réparation le deuxième c'est Achmachiel Achmachiel et le troisième c'est Veral Haliel alors bien sûr Achmachiel c'est un ange qui va expliquer comment les choses peuvent redevenir telles qu'elles étaient et Veral Haliel il va expliquer comment leur permettre de remonter alors on est dans un cycle où on est à la fin d'un cycle où ce nom a opéré et c'était précisément le cycle de la rupture de l'Atlantise c'est à dire le continent qui a été absorbé donc par les eaux et détruit en une seule journée c'était une journée d'il y a 7776 ans donc 2000 ans avant la création du cycle le commencement du cycle adamique exactement selon la Kabbal donc on va voir que effectivement cet engloutissement là va être se faire dans le 6ème degré exactement en partant de la fin dans le signe des Gémeaux mais dans le 6ème degré en partant du début dans le signe des Gémeaux c'est le jour où la Torah va être donnée alors cette Torah va être donnée là parce que dans la correspondance symétrique et symbolique elle est reliée immédiatement à la réparation de la faute ou de la rupture qu'il y a eu dans la tradition primordiale autant de la rupture de la coulée du continent atlantéen pour des raisons qui ont été d'un ordre d'un jugement divin qui est sorti parce que les anciens rois de l'Atlantique ont fait des erreurs et toute l'humanité en général est tombée dans ces erreurs et bien la punition ça a été ce déluge atlantéen et ce déluge atlantéen a été vraiment catastrophique parce que très peu sont rescapés et puis il a fallu à peu près 2000 ans pour reconstruire la civilisation et c'est grâce à certains êtres qui étaient dans le souffle divin connectés au souffle divin qui sont restés pendant plus de 2000 ans près de 2000 ans reliés au souffle divin que le commencement s'est fait du cycle de la Torah du Ticoun et donc à partir de là il y a eu renouvellement du monde et le monde a été recréé et bien sûr dans tout l'espace local qui avait été atteint par ces cataclysmes et puis bien sûr la loi du Ticoun a été révélée donc la Torah va commencer son cycle voilà donc c'est la raison pour laquelle Rahman Gamliel nous a donc dit il est bon de relier l'étude de la Torah avec l'étude du Derech Eretz c'est à dire quand dans un premier temps on relie l'étude de la Torah avec le Derech Eretz ça veut dire bon sache qu'attends ça va tu n'es pas le premier à venir enseigner la morale et les bonnes les bonnes lois sociales il y a eu avant toi d'autres bonnes lois sociales d'autres lois morales et éthiques puisque tout cela semble un héritage sur le plan matériel ou plus disons plus terre à terre de ce qu'on appelait la tradition primordiale dans ce qu'elle a pu enseigner aux êtres humains de façon à ce qu'ils construisent une société parfaite adéquate et qui est bonne aux yeux du créateur alors bien sûr donc ça c'est le Derech Eretz donc il faut il faut aller de pair et puis si tu rentres après plus profond dans l'ésotérisme de la Torah alors à ce moment là tu comprends l'intériorité tu comprends plus la profondeur tu ne t'attaches pas uniquement au côté social éthique morale mais tu vas rentrer dans le côté du message que la Torah transmet au niveau ésotérique derrière ces apparences des fois éthiques et éthico-sociales et même au-delà des textes qui traitent simplement d'apparences éthiques et sociales donc dans le message de la Torah quand tu vas l'aborder au niveau ésotérique alors à ce moment là tu vas le relier aussi quelque part à cette tradition première et originelle d'Erech Eretz qui est à ce moment cette fois-ci la tradition primordiale donc ça te permettra d'avoir un éventail beaucoup plus grand beaucoup plus vaste de la compréhension de la Torah et pas en faire quelque chose qui est ara des pâquerettes que Dieu n'aime pas donc ces choses là que tu fasses tomber la Torah ara des pâquerettes et puis donc la deuxième sentence qui est énumérée c'est bien sûr il est bon de joindre une melakha melakha c'est le synonyme de avoda alors avoda veut dire travail ça peut être un travail mais melakha c'est aussi un travail mais c'est un travail d'art c'est un art c'est-à-dire tu veux dire quoi que en fait tout travail a des racines dans l'art tu peux être un médecin et l'exercer avec art tu peux être un maçon et l'exercer avec art tu peux être un tapissier et l'exercer avec art tu peux être un comment dire un un hayat un quelqu'un qui fait les vêtements et qui travaille dans les tissus un tailleur et l'exercer avec art ou comme quelqu'un qui fait les les chaussures les sandalards et qui l'exerce avec art donc tous les métiers absolument peuvent être exercés avec art et il y a une différence entre exercer un métier normalement simplement bêtement pour dire simplement pour gagner ta vie au niveau matériel mais exercer un métier dans la relation qui peut te permettre d'avoir avec le créateur qui est le maître de tous les métiers voilà quelque part dans leur sacré dans le sacré puisque c'est lui qui est l'artiste suprême qui rend tous les métiers dans la création qui sont les actes créateurs du Dieu qui est en fait l'artiste suprême et celui qui enseigne la profondeur de chaque acte dans la création bien sûr alors cela faire d'un métier un art et bien c'est c'est ça qui va permettre de joindre effectivement l'étude de la Torah avec faire de métier un art c'est ça qui va permettre d'équilibrer et de et de recevoir les choses telles qu'elles doivent être reçues donc voilà comment les mots exacts voilà études religieuses qu'elles soient accompagnées d'un travail et si elle n'est pas accompagnée d'un travail qu'elle soit elle sera stérile et elle conduira en péché ça veut dire que c'est dans la mesure où tu fais que de l'étude religieuse en te disant moi je suis dans une yeshiva moi j'étudie la Torah les seuls qui ont le droit à cela c'est les prêtres c'est les koanimes en réalité les koanimes bened sadok voilà il n'y a qu'eux qui ont le droit de rester tout le temps à étudier la Torah pour la transmettre au peuple selon la Torah elle-même mais sur selon les lois des hommes qu'ils ont transformé ça c'est autre chose mais maintenant selon la Torah elle-même seuls les koanimes en particulier les koanimes de bened sadok comme c'est marqué dans les aïe à la fin des temps c'est les koanimes de bened sadok qui vont revenir à l'actualité et bien les koanimes bened sadok pourront enseigner et pourront réenseigner la Torah telle qu'elle doit être en réalité et donc c'est eux qui sont les vrais initiateurs les autres bon ben si tu étudies la Torah tu peux étudier la Torah il n'y a pas de problème mais tu n'en fais pas un métier tu n'en fais pas un métier ou alors tu la joins avec un métier à côté d'abord un pour l'équilibre de la personne parce que ça lui permet d'avoir un contact social et d'être en contact avec des gens qui sont d'ordre différent dans la société parce qu'il y a plusieurs visages de personnes dans la société dans une société tu as des gens qui sont apparemment religieux qui exhibent leur 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 comment dire leur pensée qui sont en fait la manière dont ils se considèrent comme des religieux et puis il y en a d'autres qui n'ont pas besoin d'exhiber et puis moins besoin d'exhiber et puis il y a ceux qui n'exhibent pas du tout mais qui ont des valeurs autres et des valeurs qui font partie du déréréré c'est même de la Torah cachée mais pas forcément avec un vêtement qui exhibe leur religiosité mais qui dans leur âme sont des gens profondément avec une éthique et donc de la religion donc donc nous avons ici une sentence de Raman Yaminiel qui dit attention ne créez pas un système ne formez pas un système où ceux qui vont être habilités en séni la Torah vont faire que ça et puis ils ne vont pas travailler parce que s'ils ne font pas ça s'ils ne font que ça et ne vont pas travailler cela va les conduire automatiquement au Ravon Ravon c'est le péché c'est la faute et c'est une grosse faute c'est une grosse faute cette faute là elle sera cachée peut-être aux yeux du public mais elle existera aux yeux de Dieu elle est connue aux yeux de Dieu mais c'est certain que si on fait de la Torah une manière de se de s'alimenter matériellement un objectif de Parnassah et qu'on vend la Torah quelque part alors qu'elle a été donnée gratuitement par Dieu et que tous les maîtres aucun ne l'a vendu et que si Dieu avait ordonné des règles pour payer pour donner quelque chose au Kohanim parce que c'était eux qui permettaient de faire l'éthique unime et puis c'est tout mais il n'y avait pas de vente de la connaissance il n'y avait pas de vente de la Torah elle-même il y avait une possibilité chacun de participer à la société et de dans cette participation d'enseigner et de recevoir en même temps en parallèle un salaire pour son travail alors là c'est autre chose c'est une autre société différente qui ne peut pas être cette société actuelle à partir du moment où la religion devient quelque chose de séparé et où la religion opère en dehors du travail c'est à dire qu'elle n'aime pas elle est dissociée du monde elle est dissociée du monde elle est dissociée du monde elle ne participe pas au monde elle est dans une yeshiva elle étudie les gens étudient et puis ils n'ont pas de métier à côté ils n'ont pas de métier à côté ils sont en dehors la cloche que donne ici Ramban Gamliel qui est le fils de Rabbi Yudan ainsi qui a apporté la Mishnah donc il y a un gros problème 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 alors maintenant bien sûr ensuite la troisième sentence va et découle de source puisqu'elle dit si tu t'occupes du tibour c'est à dire que tu as une occupation par rapport aux autres fais attention surtout de le faire l'Echem Shamaim l'Echem Shamaim ça veut dire quoi ? pour la volonté du ciel ah la volonté du ciel pas pour Mammon pas pour Mammon pas pour ton pognon pas pour ta poche si tu le fais pour ta poche t'es pas dans le coup t'es pas dans le coup t'es pas dans le coup Ramban Gamliel lui-même il serait pas d'accord voilà le fils de celui qui a porté la Mishnah vous voyez grâce à cet enseignement et grâce à l'enseignement parallèle qui est de savoir que c'est relié au Shem Lamed Aleph Vav Love dont l'ange global est Love El ou Love Ya en mode de nuit et Love El en mode de jour et bien évidemment on sait que ce nom-là est relié au rachetevot de Lecha Ani Ve Ochi Ani à moi je suis à toi je t'appartiens ça veut dire que c'est les Shem Shamaim ce que je fais c'est les Shem Shamaim je ne suis pas vendu à autre chose que à toi Ve Ochi Ani et délivre-moi et ça c'était à la base de la Torah du Tikkun au point de faille parlant pour le point d'arrivée ça veut dire quoi ? la finalité d'une œuvre elle est déjà dans son commencement elle est déjà programmée alors vous voyez dès le commencement de l'œuvre la rupture le Tikkun la réparation et la finalité de la réparation je trouve mara Tikkun tout est préparé tout est préparé jusqu'à ce que à la fin du Tikkun on arrive et c'est effectivement sanctifié par le Shem valeur numérique qui fait 17 qui est la racine de Heta Shamaim Veta Arez et qui est le Shem dont la valeur numérique est 17 qui veut dire aussi en valeur numérique égale à Tov qui veut dire le bien et qui est en relation directe aussi avec ce nom là l'Amet Aleph Vav voilà donc pour dire quoi et pour terminer je dirais que dès le commencement tout était prévu même la chute même la brisure était prévue par Dieu et il savait qu'à la fin ce serait réparé ça c'est la grande optimisme que nous transmet ce maître Raman Gamliel fils de Rabbi Yehudan ainsi mais c'est l'enseignement qu'il nous donne qui est merveilleux et qui nous éclaire sur le Shem auquel il est relié aussi bien que le Shem auquel il est relié de par la position quand on a la connaissance la position à laquelle il l'occupe va nous éclairer aussi sur la 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 sentence les sentences qui appuient à votre elle-même et ça nous aide l'un s'éclaire l'autre et l'autre éclaire l'un voilà c'est un petit peu comme la Torah et le Derechiretz la Torah nous enseigne une chose le Derechiretz nous enseigne un complément qui nous permet de mieux comprendre la Torah et vice-versa voilà on continuera peut-être la Mishnah 3 plus tard pour laisser un petit peu de suspense ça suffit pour aujourd'hui allez à bientôt tout le monde à tous tous ceux qui écouteront et puis merci de m'avoir écouté et surtout si vous avez commencé cette mission cet enseignement merci d'être arrivé ou d'avoir écouté jusqu'à la fin parce que c'était très important c'est surtout la fin qui est la grande clé du point de départ du commencement de cette étude à très bientôt